bonjour aujourd'hui on change un peu de registre mais ne vous inquiétez pas nous allons continuer l'inventure avec le mig 21 prochainement donc aujourd'hui je viens vous parler du toucan à l'issue de cette vidéo j'espère que vous aurez approfondi vos connaissances sur cette bonne à tout faire on y va direction la ville de colombe à la fin de la guerre mais avant de commencer je souhaite rendre hommage à un homme qui a beaucoup compté pour moi lorsque j'étais adolescent et guide au musée de l'air de l'espace en effet je souhaite évoquer la mémoire du général paul donc nier pilote de transport il entre autres piloter le toucan durant sa longue carrière en indochine aussi il a fait deux séjours de 1947 à 1949 dans groupe béharn et un deuxième séjour en indochine en 1953 on peut dire que le junker 52-3 est facilement reconnaissable par une allure particulière il possède un train fixe son fuselage est en tolons du lait et ses trois moteurs en font une forme particulière comme son nom l'indique le junker gu 52 est allemand surnommé la tente de jus par ses contemporains durant la guerre il fut un avion de transport de la lutte vafeu il est même fabriqué durant l'occupation dans une usine française après guerre la construction continue avec une appellation aac-1 alors aac pour atelier aéronautique de colombe conçu au début des années 30 par junker comme avion de transport civil monomoteur le junker gu 52 ou je dis bien monomoteur fera son premier vol en septembre 1930 sa structure en tolons du lait qui lui venait de ses prédécesseurs lui apporte alors une robustesse inédite pour l'époque mais l'avion est sous motorisé donc à partir d'avril 1931 le septième exemplaire est équipé de deux moteurs supplémentaires monté sur les ailes il dispose ainsi de trois moteurs d'origine américaine pratt et whitney ornett de 550 chevaux c'est dans cette version trimoteur qu'il effectua son premier vol en avril 1932 puis il va recevoir des moteurs allemands bmw 132 l'avion devient alors junker 52 tiré 3 m 3 m pour trois moteurs c'est un avion de transport capable d'emporter 17 passagers il entre en service en 1932 dans la lufthansa c'est à dire la compagnie civile allemande et faire rapidement l'objet de commandes pour d'autres compagnies aériennes la lutte vafeu donc l'aviation militaire allemande manifeste vite son intérêt pour le junker 52 tiré 3 m qu'elle destine à la fois au transport de matériel ou de parachutistes et au bombardement une version spéciale est donc construite à partir de 1934 capable d'emporter 1500 kg de bombes ainsi que des mitrailleuses pour assurer sa défense baptême de feu durant la guerre d'espagne le junker 52 effectue leur première mission de guerre dans les unités de la légion condor ce serait peut-être intéressant de faire un jour une vidéo sur les avions de la légion condor si vous le souhaitez dites le moi dans les commentaires alors la légion condor va les utiliser comme avions de transport mais pas que aussi comme bombardiers ils vont jouer un rôle essentiel durant les opérations aéroportées du début de la seconde guerre mondiale je pense en particulier à la bataille de ben émaël en 1940 ou encore la crête en 1941 ne vous cache pas que les pertes ont été énormes à cause en particulier d'une vitesse trop lente plusieurs versions voient le jour mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais par exemple il a été équipé de ski mais aussi de flotteurs la france sort de quatre ans d'occupation donc une industrie aéronautique certes pas à l'arrêt mais au ralenti l'armée de l'air avait besoin d'un avion de transport pour un nouveau conflit qui commençait à poindre en indochine évidemment le junker 52 par rapport aux c46 commando ou encore le c47 pouvait paraître vieillot et vous allez me dire et les c47 américains pourquoi on ne les utilise pas tout simplement parce que les américains pensent que la guerre en indochine est une guerre colonialiste donc ne souhaite pas fournir de matériel pour ce type de guerre les américains vont changer d'avis vers 1949 car ils se rendent compte que c'est une guerre contre le communisme mais cela est une autre histoire qu'à cela ne tienne la france possède des brevets allemands et possède une chaîne de montage de junker 52 alors en avant pour une production d'avions d'origine allemande on rappelle le junker 52 durant la seconde guerre mondiale est fabriqué dans trois pays en allemagne en france et en hongrie en effet en france occupée un accord est trouvé entre le troisième reich et le gouvernement de vichy et de nombreuses usines aéronautique qui manqués de travail furent réquisitionnés pour construire les appareils allemands ce furent les anciennes usines amiottes à colombes qui furent choisies pour la fabrication de ce junker 52-3 m en gros comme il faut continuer de fabriquer certes pour les allemands cela permet de garder en france des ouvriers d'assemblage d'avions des forgerons d'aluminium etc cela permet la limitation de la fuite des travailleurs dans le domaine aéronautique le premier modèle construit par amiott fut la version junker 52-3 mg 10e il est possible que plus de 300 appareils étaient fabriqués et livraient la loup de vafeu par la suite ce fut le dernier modèle de junkers qui fut fabriqué le junker 52-3 mg 14e une version équipée du moteur bmw 132 z3 plus puissant et qui était construit par gnome et ron donc les toucans sont fabriqués dans la banlieue nord-ouest de paris à colombe après guerre le premier aac toucan a été achevé en août 45 il est construit durant trois ans et il va sortir environ 415 toucans à l'usine amiottes de plus 28 des 40 ex loose vafeux junker 52 pris par la france ont été reconditionnés à la sauce toucan les usines amiottes devenu atelier aéronautique de colombe a assez après leur nationalisation continue à fabriquer le junker 52 grâce au stock de pièces diverses et surtout des moteurs qui étaient disponibles car fabriqués en france par gnome et ron qui fut rapidement lui aussi nationaliser pour devenir snekma cela permet de continuer la fabrication le toucan était fabriqué en tout point structurel et mécanique un junker 52 de production de la fin de la seconde guerre mondiale en fait les premiers toucans utilisé les pièces du junker 52 fabriqués pendant la seconde guerre mondiale la production du moteur par stegma avec la seconde guerre mondiale était une copie fidèle du bmw le moteur à piston radio à 9 cylindres refroidi par air développé 720 chevaux en 1946 les ateliers aac signe un accord de coopération avec l'associé frais off fabricant de remorques et de camions en aluminium lorsque la production du toucan prend fin en 1948 frais off récupère une grande partie des machines d'estampage de l'aluminium les ateliers aéronautique colombe ferme ses portes en 1949 et intègre la société nationale des constructions aéronautiques nord qui deviendra plus tard nord aviation puis fusionnera avec sud aviation pour devenir l'aérospatiale mais cela est un autre sujet le fourgon type h de citroën introduit en 1947 est surnommé les junkers en france en raison de sa forme et de ses panneaux de carrosserie ondulés contrairement à la légende urbaine aucun a encore répondu en france aucun n'a été construit avec des pièces de junkers 52 après la guerre en plus de la france l'espagne construit sont sa propre version de junkers 52 équipés de moteurs construit aussi sous licence bmw par elisald et il est connu sous le nom de casa 352 l'armée de l'air va utiliser des junkers 52-3 m malgré tout remarqué ici sur cette photo sous l'aile droite la cocarde française par dessus la croix allemande les caractéristiques de cet appareil donc trois équipages trois membres d'équipage mission transport bombardement premier vol 7 mars 32 l'envergure 26 mètres longueur 18 et la hauteur quatre mètres cinquante et cetera et cetera le moteur est un bmw 132 z3 là c'est celui qui est exposé au musée de l'air et de l'espace et les caractéristiques il ya trois moteurs neuf cylindres en étoile et cetera comment différencier un junker 52 d'un toucan alors extérieurement ce n'est pas simple à les différencier cependant il ya quelques légères différences aucun toucan n'a utilisé d'armement déjà autre point particulier la boucle rdf de la lutte vafeux n'existe pas sur les toucans le toucan par contre possède une antenne lame qui se situe entre les cinquièmes et sixièmes fenêtres durant la carrière du toucan il y eu pléthore de modifications sur le toit l'antenne lame par exemple a été remplacé par un radiogoniomètre certains toucans possède des antennes filaires par exemple autre point les poignets au bout des ailes n'existe pas sur la version du toucan certes certains junker 52 à la fin de la guerre n'en avait plus non plus et tout quand avait une roulette de queue légèrement modifiée au niveau du train il était possible de l'équipe avec des pneus américains pour dc3 ce qui permet de remplacer les pneus de conception allemande de la seconde guerre mondiale le train d'atterrissage a été renforcé sur les toucans car il décollait souvent des pistes en herbe autre modification sur certains toucans pas tous se trouve au niveau de l'échappement de nombreux toucans qui furent utilisés durant la guerre d'algérie disposer d'un nouveau thermomètre pour réservoir d'huile donc vous voyez nouveau thermomètre en haut conduite pour l'échappement des gaz et un échappement prolongé le poste de pilotage classique des années 30 avec trois manettes pour les moteurs vous pouvez voir ici les toucans qui attendent leurs ailes et l'armée de l'air va les va utiliser les toucans tout de suite après la seconde guerre mondiale en indochine mais aussi en algérie le premier groupe de transport et le groupe de transport 3 15 mène en 1945 il est équipé de junker 52 et dc3 en 1946 c'est au tour du groupe de transport 4 15 poids tout d'en être équipé le groupe de transport mène participe au rapatriement des déportés et des prisonniers après le 8 mai 1945 cet appareil pourtant de conception largement dépassé joue un rôle majeur en indochine mais aussi en algérie où il fut utilisé en grande quantité pour l'entraînement au largage para pour le transport la reconnaissance et même pour le bombardement la porte cargo qu'on aperçoit ici permet d'embarquer des choses encombrantes en indochine le toucan est la bonne à tout faire des groupes de transport comme je voulais dit tout à l'heure donc il va faire du transport de l'évacuation du sanitaire du parachutage mais aussi de l'appui feu et du bombardement les toucans sont utilisés aussi comme bombardiers de fortune il ne dispose pas de soutes à bombes elles sont positionnées sous les ailes c'est ainsi qu'on se rend compte que les ailes sont suffisamment solides pour accepter des supports fabriqués sur place comme il n'y avait pas de viseur ce fut des largages à l'estimation ici vous voyez le type de bombe qui était larguée vous pouvez apercevoir ici le détail d'un des râteliers à bombes les bombes ci dessous semblent être des bombes de 50 kg modèle français d'avant la seconde guerre mondiale une méthode plus efficace que celle des bombes des boîtes à bombes en gros on largue les boîtes de la porte cargo lorsque l'avion se trouve à basse altitude pour couper les transmissions des adversaires il fut décidé d'ajouter des coupes câbles c'est une idée imaginée par l'unité béard on procède ainsi on fait voler le toucan à 30 pieds c'est bas très bas même avec une chaîne en acier ainsi on accroche les lignes télégraphiques et on les arrache le toucan va souffrir des conditions météo en un des chemins en particulier au niveau des moteurs comme ils sont refroidis par air les vols bas et lents pendant les temps chauds et humides vont avoir raison sur la mécanique à mesure que la guerre se prolonge les toucans volent de plus en plus sans les capots moteurs en novembre 1947 on rapporte que deux toucans sur trois en Indochine sont cloués au sol à cause de problèmes sur au moins un moteur en 1953 il reste en Indochine quinze toucans trois au tonquin c'est là où ça se déroule à les combats les plus violents évidemment plus tard il y aura d'y en bien fou huit à en amam et quatre en cochon chine autour de saïgon une opération mérite d'être cité en effet en janvier 1947 l'opération des dalles va utiliser au moins dix toucans et 10 c47 afin de larguer des parachutistes au dessus de nangling donc dans le tonquin les toucans vont faire plus de 50 missions de largage mais aussi du ravitaillement et de la reconnaissance afin de soutenir les parachutistes les dix toucans sont touchés par la défense antiaérienne vietmine mais les avions rentrent on ne déplore aucune perte à l'automne 1947 nouvelle opération mis au point on va larguer des parachutistes près de chong mo et bang kang le but de la manoeuvre est certes audacieux car c'est de mettre fin à la guerre d'indochine en plaçant les parachutistes dans la zone où il y a le plus de vietmines et si possible la capture d'ho chi min comme vous le doutez l'opération est un échec donc c'est le petit point rouge un bank que vous voyez au delà de la carte les toucans équipent les groupes de transport 1 64 béard et de 62 franche comté et le 3 64 tonquin en indochine les appareils de ce groupe de transport sont mis à contribution sur toutes les opérations entre 1946 et 1952 puis vont être remplacés progressivement par les c47 et ensuite par des nord atlas pour l'armée de l'air le toucan prend de très bons services malgré tout car il permet quand même un décollage court possède un train fixe solide ce qui lui permet de se poser quasiment n'importe où la guerre d'algérie le toucan les toucans pardon sont utilisés en algérie entre 1956 et 1960 dans les deux gsra c'est à dire les groupes saériens de reconnaissance et d'appui donc les deux gsra 76 et 78 son rôle est donc des missions de reconnaissance de transport de largage et d'évacuation sanitaire en algérie en ce qui concerne la reconnaissance c'est surtout pour localiser les caravanes de chameaux rebelles afin de prévenir les avant-postes français pendant un moment il fut envisagé d'équiper le toucan de mitrailleuse de roquettes air sol et d'un canon automatique de 20 mm un peu comme la c47 spooky gunship mais il n'y aura aucune suite à ce projet une unité l'estra 77 alors le sera pour escadrille saérienne de reconnaissance et d'appui va servir aussi en afrique équatoriale française dès 1957 leur mission et le ravitaillement des postes du tibesti et des bases en afrique équatoriale française les toucans seront remplacés ensuite par les c47 en 1959 le sera 77 fusionne avec plusieurs unités afin de former le gamme 85 gamme pour groupe aérien mixte d'outre-mer unité composé de trop composé de pour faire du transport de la reconnaissance et de l'attaque au sol elle est basée à tim douf en algérie française où elle utilisait tout quand jusqu'en 1960 donc une petite année l'escadron saérien de reconnaissance et d'appui l'estra 78 est créée en juin 56 l'unité a pour vocation de faire de la reconnaissance au dessus du désert c'est un succès on affecte des nouveaux toucans et l'estra devient un groupe il devient le groupe saérien de reconnaissance et d'appui gsra 78 les toucans sont remplacés à la fin 1957 par des c47 au cours de l'automne 56 un détachement de toucans du gsra 78 est affecté aux premiers essais français de la bombe atomique à l'oasis de régan dans le désert du sahara les avions inspectent le site d'essai et les zones sous le vent avant la détonation divers autres appareils furent utilisés pour les écoles et pour la liaison une partie des appareils restant dans l'armée de l'air furent ensuite cédé au portugal qui va les utiliser un peu partout de nombreux toucans sont utilisés par diverses compagnies aériennes notamment air france est aussi et c'est moins connu par des petites compagnies aériennes françaises notamment en province mais aussi dans les colonies algérie indochine maroc etc de nombreux autres toucans sont utilisés plus ou moins longtemps pour voir diverses administrations comme le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale la préfecture de police l'institut géographique national le centre de réception et d'access et l'office national d'études et de recherche aérodynamique à la fin de 1959 aucun escadron de transport en france n'utilise le toucan il est affecté dans les escadrons d'entraînement ou de soutien ou dans les escadrons de transport outre-mer ceux ci furent progressivement retirés du service en 1960 le groupe polyvalent gsra 78 en algérie française remet les toucans à la retraite au début de 61 et le dernier toucan est retiré du service le 21 mars 1962 l'aérodynamale n'est pas en reste elle utilisait une cinquantaine de toucans mais a priori les marins ne vont jamais l'appeler le toucan mais julie il est affecté au transport deux unités se partagent les juifs les escadrilles 31 s 32 s la 31 s en france et la 32 s en afrique du nord chacun a une douzaine d'avions d'autres ont volé essentiellement pour une compagnie aérienne régulière réservée aux militaires les julies sont aussi utilisées dans unités de tests et d'expérimentation la 10 s et l'école secondaire d'aviation en algérie la 4 s certaines julies servent de navettes entre la france et la grande bretagne l'escadrille 54 s l'unité d'entraînement aux chasseurs embarqués de l'aéronomale utilisent quelques julies comme cible de remorquage on trouve aussi quelques julies à dakar au détachement de la marine nationale quatre julies proviennent de la compagnie air france et quelques-uns de l'armée de l'air la marine décide d'équiper des tourelles dorsales sur trois julies afin d'entraîner aux tirs défensifs deux julies vont être utilisées comme bande essai ils furent donc équipés en avions de lutte anti sous marine avec en particulier la première génération de brouilles sonneurs françaises l'aéronaval abandonne la julie à l'automne 62 certaines julies sont équipées de matériel d'interception et de radio afin de faire du renseignement électromagnétique d'autres sont utilisés pour repérer les navires afin d'identifier les navires marchands soupçonnés de trafic d'armes vers les rebelles une julie va même être utilisée pour combattre les cruquets il va pulvériser un insecticide l'aviation commerciale air france a exploité le toucan à partir de 1946 les avions effectué généralement des vols courts moyens comme paris londres paris bruxelles et toulon algers les routes en afrique ont également été parcourue avec des toucans d'air france mais à partir de 1953 il n'y a plus de toucan chez air france le bilan d'air france avec le toucan est mitigé il n'est pas compétitif financièrement la compagnie kossara va utiliser deux toucans c'est une petite compagnie créée en 1947 par maurice loubière alors kossara pour comptoir saigonais de ravitaillement le toucan va faire la liaison entre une ancienne base aérienne japonaise à tang song new près de saigon et sang tron une autre base aérienne japonaise située à l'extrême sud du vietnam des vols réguliers irréguliers pardon ont également été effectués vers hanoï comparatif commercial un c47 volé à 51 nœuds de plus qu'un toucan mais en plus avec une autonomie de 8% supérieure et rapporté entre 101 et 165 % de ses revenus en passagers par maïs les pièces de rechange du tc3 était facilement disponible dans le monde entier contrairement au composant du toucan en clair il était moins rentable une autre petite compagnie aérienne française air océan a brièvement utilisé un seul toucan il s'est écrasé au maroc en octobre 1946 la sana une autre société aérienne a utilisé aussi un toucan l'exportation puisque cet avion a aussi été exporté le portugal la force aérienne portugaise a exploité 16 toucans entre 1960 et 1973 tous étaient d'occasion soit d'anciens de l'armée de l'air française soit des avions d'air france les toucans portugais sont utilisés comme largueur mais aussi avions d'entraînement à la navigation et dans le transport les mécaniciens portugais ont apporté une modification sur certains toucans en y rajoutant une nouvelle porte de chargement pivotant horizontalement le portugal malgré tout utilisé le junker 52 depuis 1936 après la fin de la guerre l'entretien des junkers 52 est difficile sur tout niveau des pièces de rechange en 1951 le portugal fait l'acquisition de deux anciens junkers 52 de la loup de vafeu il les achète à la norvège les 16 toucans de 1960 sont donc un soulagement permettant de retirer les junkers 52 trop vieux en 1966 les toucans sont progressivement retirés du service et en 1973 il n'y avait plus de toucans dans l'armée de l'air portugaise les portugais vont appeler le toucan le juan argelino c'est le junker algérien le surnom vient de la notoriété du toucan durant la guerre d'algérie de plus certains toucans sont livrés au portugal en arrivant directement des bases françaises en afrique du nord ce qui est étonnant car il y avait de bons rapports entre le portugal et l'espagne que les portugais n'aient jamais acheté l'exemplaire espagnol je parlais du casa 352 alors si vous savez pourquoi ben mettez moi un commentaire je serai ravi de l'apprendre la yougoslavie va utiliser aussi cet appareil donc l'armée de l'air yougoslave utilise des junkers 52 venant de la lutte vafeu à la fin de la seconde guerre mondiale fin 1945 la yougoslavie commande deux toucans puis on achète quatre autres en 1950 étonnamment à partir de 1952 les toucans commencent à être remplacés par des li2 c'est une sorte de dc3 mais version soviétique la syrie et le liban ont exploité un petit nombre de toucans au cours des années 50 alors je n'ai pas de photos du toucan libanais ou syrien si vous en avez ben dit que le mot donnez moi un lien et j'irai le voir j'en serai ravi plusieurs appareils sont conservés dans des musées notamment le musée de l'air de l'espace en espagne pour le casa 352 et au portugal et bien sûr en allemagne en suisse ou un appareil de fabrication junkers volant encore parfois si vous souhaitez le monteur maquette il ya plusieurs modèles moi j'ai monté celui d'italry que voyons en haut à gauche et vous avez un fixe et l'air etc qui l'ont fait et vous l'avez même au 1 48e alors déjà un 72e il est grand en 1 48e je n'ose imaginer si vous voulez le piloter vite virtuellement vous pouvez aussi sur fs10 par exemple c'est largement fausse faisable ça c'est une photo qui vient d'internet et qui montre un vol sur fs10 et mes sources l'excellent magazine trait d'union qui est aussi une association que je vous invite à connaître qui est vraiment très intéressant voire adhéré le livre de pierre cornu gilbert millas et richard curtis sur les junkers 52 et à assez toucan sous nos cocardes facebook tradition air la bunders archives quatre lieutenants français sur youtube ça permet de récupérer quelques quelques images sympathiques et puis un site que je vous ai mis sur la kossara alors il est certain parce qu'il faut faire une conclusion il est certain que l'histoire principale du junker 52 se déroule toujours avec l'allemagne pendant la seconde guerre mondiale cependant le toucan ou le julie fut un succès en soi après la guerre en particulier pendant la guerre d'indochine le toucan a tenu son rôle en première ligne lors de l'enforcif du vietnamien en décembre 46 le général louis constant morlière par exemple commandant militaire du toucan a déclaré hanoï a été sauvé par le toucan alors les remerciements je souhaite remercier alors pour crédit photo thierry matra marcel fuet le serf marc toforou plusieurs sites internet donc j'ai pas toujours les noms je vous prie de m'excuser mais aussi elise costa qui a suggéré le sujet du toucan donc je la remercie je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt